C'est possible ? Euh, non, pourquoi ? Ah oui ? Oui ? C'est-tu ? C'est mon cousin ? Oui cousin, ça va ? Oui ? Non, ça va pas ! Comment tu vas-tu ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non ! Non, c'est pas vrai ! La police ? Qu'est-ce qu'elle fait derrière toi ? Toute la police, elles sont derrière toi, mais qu'est-ce que t'as fait ? Non ! Non, c'est pas vrai ! Non ! Eh bien, alors, cache-toi bien, là ! Et t'es où, là ? À la gare de la part d'yeux ? Je viens te chercher ! T'as peur ? Eh bien, alors, cache-toi bien, là ! Ils sont dangereux ! Eh bien, fais attention, là ! Bon, écoute ! Je viens te chercher à la gare de la part d'yeux dans une heure ! Eh bien, alors, prends soin de toi ! Et dans une heure, j'ai une gine de 106 ! Dès que tu bois ma voiture, tu me manques vite, alors ! Bon, ben, t'as l'heure ! Prends soin de toi ! Cache-toi bien, hein ! Bon, allez, t'as l'heure ! Vous connaissez pas mon cousin ? Mon cousin, c'est un gine ! C'est un cerveau ! Dix-sept ans d'études après une balle ! Vous savez ce qu'il vient nous dire ? Il vient nous dire qu'on voit qu'il a inventé des pullules de communication ! Oui ! Des pullules de communication qui remplacent les portables ! Il n'y aura plus de portables ! C'est de la technologie de futur ! Il n'y aura plus de portables ! Il y aura des pullules de communication ! Par exemple, ces pullules-là qui remplacent les recharges ! Que vous achetez au bureau de tabac avec un numéro confidentiel ! Eh bien, il y aura à la place des pullules de communication ! Oui, bonjour madame ! Je veux une pullule de communication de 10 euros ! Oui, bonjour madame ! Je veux une pullule de communication de 20 euros ! Une pullule de communication de 50 euros ! Une pullule de communication de 100 euros ! Et ainsi de suite ! Jusqu'à 500 euros ! À votre choix ! Cette pullule de communication, on l'apprend ! Dès qu'on l'apprend, eh bien, on n'a plus besoin des portables ! Par exemple, on donne un exemple ! On va appeler Monsieur Chirac ! Monsieur Chirac ! Alors donc, il va vibrer tout seul ! Oui ! Oui ! Allo ! Allo ! Tu me déranges là ! Tu me déranges ! Je suis en train de faire l'amour avec Bernadette ! Tu me laisses tranquille ! Allez ! On donne un autre exemple ! On va appeler Monsieur Le Pen ! Monsieur Le Pen, ce jour-là, il a mangé la tête de cochon avec des lentilles, des pois chiches et des cochons ! Et on va l'appeler ! Il doit être à Paris, dans un restaurant, en train de manger la tête de cochon avec des lentilles et des pois chiches ! On va l'appeler ! Dès qu'on l'appelle, il va vibrer ! Et alors, c'est le 14 juillet ! C'est vraiment le 14 juillet ! Oui ! Alors oui ! Franchement, là tu m'as dérangé ! Là, je viens de manger la tête de cochon avec des lentilles et des pois chiches ! Et après, ben là, je viens de chier ! Vraiment, je viens de chier ! J'ai fait un caca dans ma pilote ! Mais vraiment ! Là, tu me déranges ! Et en plus, partout ! J'ai mis tout le restaurant, partout avec ma mère ! C'est pas normal ! Bon ! Là, ces pilules de communication, je pense pas qu'ils vont bien ! Bon ! M. Le Pen, vous avez qu'à appeler votre fille, il va vous changer les couches ! Ne vous inquiétez pas ! Appelez-la, c'est bon ! On va en donner un autre exemple ! On va appeler M. Sarkozy ! M. le Président de la République, on va l'appeler ! Un autre exemple ! Et ben, il va vibrer tout seul, lui aussi ! Parce qu'il a pris des pilules de communication ! C'est de la technologie de futur ! Ce qu'il a inventé, mon cousin ! Il est très fort, c'est un génie, mon cousin ! Donc, on va appeler ! M. Nicolas Sarkozy ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Là, tu me déranges ? Là, tu me déranges ? Là, tu me déranges ? Oui, tu me déranges, là ! Oui, je suis au parlement de Jéva, ils vont me déranger, là ! Pardon M. le Président, pardon M. Sarkozy, c'est quoi le parlement de G20 ? Ça sert à quoi ce parlement de G20 ? Le parlement de G20, ça sert à voter sur des projets. Après, on va voter sur du projet. Cette parlement, il sert à voter sur quoi ? On vote sur un projet d'avoir le même volet dans le monde, le même argent dans le monde. C'est à dire quoi ? Je ne compte pas d'avoir le même argent dans le monde. Ça veut dire qu'on n'aura plus de dollars, qu'on n'aura plus d'euros. C'est à dire que si vous allez en Amérique, ça sera le même argent dans le monde. On va l'appeler comment M. Sarkozy ? Pourquoi cette monnaie là ? Qu'il n'y aura plus de dollars, qu'il n'y aura plus d'euros ? On va l'appeler monnaie. Un monnaie. Deux monnaies. Trois monnaies. Quatre monnaies. Pardon, je vous présentez. Quatre monnaies, huit monnaies. Ah, c'est très bien, c'est comme projet. C'est très très bien. Et en plus, ce projet, il est humain. Ça a magnifié la vie. Gagné du temps. Ainsi travaillé pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. Là, je ne comprends pas. Ah, excusez-moi, c'est un monnaie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce projet, le projet d'avoir le même monnaie dans le monde, il est humain. Simplifier la vie. Gagné du temps. Ainsi travaillé pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. Là, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ça, gagner du temps ? Je ne comprends pas gagner du temps. Pourquoi ? Pourquoi ? On a le même argent et ça gagne du temps. Ben oui, comme ça, on ne fera plus des chances. Si vous allez en vacances, par exemple, en Amérique, c'est le même argent. On gagne du temps, on n'a pas besoin de faire des chances. Ah bon, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce projet d'avoir le même monnaie dans le monde. Et il y a un truc que je ne comprends pas monsieur. Travailler pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. Je suis en train de parler avec le président. Excusez-moi monsieur le président. Travailler pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Travailler pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. Ça, je ne comprends pas. Travailler pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. Inch'Allah, si Dieu le veut, on aura le même smith dans le monde. Et on peut avoir aussi le même droit, le même justice. C'est pour ça qu'on dit travailler pour le développement durable pour éviter la crise dans le monde. C'est très bien. C'est très intelligent ce projet. Comment ça ? On peut avoir le même smith dans le monde. C'est très bien. J'ai compris pourquoi vous avez dit que ce projet est humain. Et bien comme ça, on n'aura pas de haraga. On n'aura pas les clandestins qui viennent de Thionizé ou de l'Afrique ou du Titaoui. Et après, ils prennent l'avion après 100 morts direct. Mais franchement, ce projet est humain, monsieur le président. C'est vrai. C'est vrai, monsieur le président. Si on a le même smith, ils n'ont pas besoin de venir chez... Ils n'ont pas besoin de venir en France. Ou en Europe, au moins 10 millions. Et qui sont morts à la mer. C'est vrai, monsieur le président. C'est vrai. Ce projet est humain, monsieur le président. Oui, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Et votez, 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 votez sur ce projet, monsieur. Et on est tous derrière vous, monsieur le président. On est tous. Et oui, monsieur. Allez, au revoir, monsieur le président. Au revoir, monsieur. Travaillez pour le développement durable, pour éviter la crise dans le monde. C'est très bien, ce projet. C'est très bien. Et mon cousin est en train... Et mon cousin est en train... Il a inventé des punules de communication. Des punules... Comme ça, tout le monde... Vous imaginez, tout le monde va vibrer tout seul. Vous imaginez, tout le monde dans la rue, en train de vibrer. Il a vibrer... La vibration classique. Et la vibration... La vibration de rock. Et la vibration... De rappeur. Chaque... Il a son propre... Vibration. Tout le monde... Vous imaginez, tout le monde en train de vibrer dans la rue, plus fortale. Et... Et... Et monsieur Sarkozy, il est 13 ans. Mais j'en... Travaillez pour le développement durable, pour éviter la crise dans le monde. C'est bien. C'est très bien, monsieur le président. Ouais, c'est très bien. Oui. Eh oui. J'ai rendu moi avec mon cousin. C'est pas... Je vais lui aller. Je vais lui prendre la voiture et je vais lui aller le voir. Ça va pas. Bon, bon, allez vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il y a les flics derrière toi. Dépêche-toi le monde. Ça va pas, là. Ils sont... Ils sont quoi ? Ils sont derrière toi. Non. Non. C'est pas vrai. Ils sont... Franchement, ils sont là. Première, douzième, troisième. Ils sont toujours derrière. Ils sont toujours, ils sont toujours là. Ça va pas, là. Quatrième, cinquième. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce que t'as inventé des pullules de communication, toi ? C'est qu'ils sont toujours derrière nous, là. C'est pas normal, là. T'as inventé des pullules. Les gens, ils n'apportent pas n'importe quoi. Tu vas avoir des pullules de communication. C'est normal qu'ils sont derrière toi. C'est normal. Oh, c'est là. Oh, chloup. Chloup. Oh, chloup ! C'est quoi que... C'est pas cette lumière, le montagne, vers moi ? C'est quoi cette lumière lointaine qui s'approche vers moi ? Vous êtes qui là ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Je me souviens de vous, je vous ai déjà vu la télé, mais oui, je me souviens, oui, je sais que vous êtes, oui, je sais que vous êtes Monsieur Conluche, c'est Monsieur Conluche, je vous souviens, oui, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes déjà morts là, vous faites... Quoi ? Non. Quoi ? Oh si je suis mort ? Non. Et vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour me guider ? Non. Vous êtes là, vous êtes là pour me guider ? Me guider où ? Au paradis et à l'enfer. Ça veut dire quoi ça ? Je ne comprends pas. Ça veut dire que là, vous allez me juger, vous allez me juger entre le bien et le mal que j'ai fait dans ma vie, et vous allez me mettre tout ça dans une balance, et si, si vous trouvez, si vous trouvez le bien et le mal que j'ai fait dans ma vie, et bien, je vais, vous allez me mettre au paradis ou au enfer. C'est ça, je pense. Oui. Alors donc, vous avez mis le bien que j'ai fait dans ma vie et le mal que j'ai fait dans ma vie dans une balance, et vous avez trouvé, c'est égal entre le bien et le mal. C'est égal. Ça veut dire quoi ça ? Si c'est égal, alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que moi j'ai le droit, c'est à moi j'ai le droit de choisir entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire, c'est moi que je vais choisir, alors. Ben c'est bien, c'est bien ça. C'est moi que je vais choisir le paradis et l'enfer. Ben c'est très bien. Eh ben c'est bien, ben c'est bien. Et j'ai le droit de visiter. Je dois attendre, vous allez demander ça au bon Dieu pour savoir si j'ai le droit de visiter. Ok, je m'appelle Passion, moi. Ben j'attends alors. Je m'appelle Passion. C'est mon deuxième prénom Passion. J'attends. Ouais, mais j'attends. Mais je me souviens de vous, moi. Je me souviens très bien de vous. Le jour, le jour que vous êtes à la télé. Je me souviens de vous comme hier à la télé. Je vous voyais souvent à la télé à poil. À poil. Et vous dites, votez pour moi. Votez pour moi. Tous les Français qui votent pour moi, ils ont le droit de venir à poil. Au travail. Vous imaginez, monsieur, vous imaginez si vous serez prévivant. Tous les gens qui sont à poil. Tous les gens, ils ont le droit d'y aller au travail à poil. Tous les gens, ils ont le droit d'y aller au centre commercial à poil. Vous imaginez ? C'est normal qu'on vous tue. Ah ouais, c'est normal qu'on vous... Mais franchement, vous les avez fait peur quand même. Vous avez eu... Vous avez... Vous voulez devenir président de la République. Vous avez eu, je crois, 12 ou 15 % de votes. Vous avez fait flipper. Vous avez fait flipper tout le monde. Tous les politiciens, monsieur Pauluch. Tous les politiciens, vous les avez fait flipper. C'est normal. C'est normal, monsieur le président. Monsieur... Monsieur... Monsieur Pauluch qu'on vous... qu'on vous tue. C'est normal. Moi, j'essaye de... J'essaye de comprendre, mais je crois que... Je crois que c'est normal. Oui. Eh oui, oui. Vous... 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 Vous étiez à poil. Vous voulez devenir président de la... Le premier président de la République de la France à poil. Et alors, tous les... Tous les citoyens, ils ont le droit d'y aller... tous les citoyens ils ont le droit d'y aller à poil au travail, gendarmes d'y aller à poil tous les gens, vous avez tout à fait le droit d'y aller à poil mais c'est normal c'est normal c'est normal que vous aurez fait un piège vous avez fait flipper mais c'est dangereux la politique vous étiez comédiens vous étiez normal, vous voulez devenir président de la république comme ça sur un coup de tête c'est n'importe quoi oui bon, j'ai le droit de choisir alors, j'ai le droit de choisir d'y aller d'y aller à l'enfer et on ne parait ok, j'ai le droit de choisir bon, moi j'aimerais bien visiter ok, je vais visiter je vais visiter je vais visiter d'abord l'enfer alors je vais rentrer et je vais visiter l'enfer alors donc je rentre à l'enfer tout ce que je trouve à l'enfer des belles femmes des canons qui dansent en stream à boire tout le monde ça danse mais vraiment ça danse comme vous et puis des belles femmes qui dansent en enfer je ne croyais pas à mes yeux je ne croyais vraiment pas à mes yeux paradis alors je rentre au paradis je rentre au paradis et qu'est-ce que je vois au paradis les gens en train de prier et ils m'ont prier m'ont prier m'ont prier m'ont prier ils prient je priais avec eux et ils m'ont ils prient et ils m'ont j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi alors vous êtes sûr vous avez bien choisi vous avez vraiment fait le bon choix et ben oui j'ai choisi monsieur il n'y a pas de problème j'ai choisi ben moi je veux bien y aller en enfer je veux vraiment y aller en enfer j'aime les belles femmes j'aime bien j'aime bien danser j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien franchement je préfère y aller en enfer parce que le paradis ça prie ils mangent il n'y a rien alors que en enfer ça danse et il y a des belles femmes tu as le droit de faire ce que tu veux et vous êtes sûr vous avez vraiment vous avez choisi l'enfer oui oui je veux bien je veux bien y aller en enfer oui je veux y aller en enfer moi j'aime bien les belles femmes et j'aime bien vous êtes sûr oui c'est votre dernier mot oui monsieur oui mais vous êtes sûr oui c'est votre dernier mot oui je veux bien y aller en enfer oui qu'est-ce que vous voulez moi j'adore les belles femmes j'adore j'adore danser qu'est-ce que vous voulez oui je veux bien j'ai visité j'ai trouvé c'est mieux que le paradis et bien vous êtes sûr vous êtes sûr et bien n'inquiétez pas demain matin au bon matin vous y allez j'attends ben j'attends je m'appelle je m'appelle patient c'est mon douzième prénom c'est mon douzième prénom j'attends j'attends il n'y a pas de problème c'est mon douzième prénom patient je m'attends jusqu'à demain matin et je vais rentrer en enfer que j'ai choisi moi-même j'aime 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 danser j'aime mes belles femmes je préfère l'enfer et bien au bon matin on m'ouvre la porte de l'enfer dès que j'ai mis mon pied dans la porte de l'enfer j'ai vu ce que j'ai vu tiens qu'est-ce que j'ai vu ? j'ai vu le feu partout le feu partout et les gens en train de se brûler ils crient et ils crient et puis ils ne morts pas alors ils crient et ils crient et ils ne morts pas et je me reçois vers Coluche et je lui dis oh c'est pas ça que j'ai vu hier alors il me dit mais c'est normal que ce que vous avez vu hier vous avez vu ce que vous avez vu hier hier c'était le week-end et bien le week-end samedi et dimanche ils ont le droit de passer la soirée ensemble le vendredi et samedi et bien même en enfer Monsieur Coluche ils ont le droit ils ont le droit de faire la soirée et bien oui même le vendredi et le samedi c'est leur week-end ils ont le droit de passer la soirée et bien la semaine c'est comme ça le feu partout alors maintenant on rentrait on y va la musique 1 Prends le temps pour apprendre Prends le temps pour apprendre Prends les amis qui étaient traites Prends les gens qui s'entraînent Prends les gens qui s'entraînent Prends les amis aux gens qui s'entraînent A micros resource pour apprendre Peters et des amis Prends les gens qui s'entraient Avec ma main Avec ma main J'ai profite Oh, le temps c'est de l'argent, prendre le temps pour apprendre, Où est la vie qu'elle est traite, toi c'est les gens qui s'entraînent, toi c'est les gens qui s'entraînent. Vibration orientale, allez, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501